Voilà, inspirez par le nez, expirez par la bouche, très bien. Voilà, ça va vous détendre, votre cœur va ralentir. Vous serez plus relaxé, et là je pourrais bien prendre votre bout. Très bien. Très bien. Encore quelques secondes. Très bien. Bon, votre cœur va très bien. Je pense que les douleurs que vous avez pu ressentir au niveau du thorax, ça arrive parfois quand on a accumulé beaucoup de stress. Donc, oui, voilà, tout à fait. Donc, ça peut arriver à différentes personnes. Il y a des personnes qui vont, comment dire, imploser plus facilement. Voilà, si on peut dire. Et d'autres vont garder ça en eux. Et en fait, plutôt qu'elles s'évacuent par des cris, par de la colère, ça va, par exemple, avoir des boutons sur le visage, sur le corps, avoir des plaques, comme de l'eczéma. Voilà. Voilà. Chacun réagit différemment. Et quand la personne ne s'exprime pas d'elle-même, c'est souvent le corps qui réagit à la place. Donc, ne vous en faites pas. Je vais quand même vous donner un petit rendez-vous chez un cardiologue. D'accord ? Pour être sûr à 100%. Je suis sûr à 99,9% qu'il n'y a rien du tout. Mais, voilà, pour vous, déjà, pour que vous soyez encore plus tranquille dans votre tête, je vous prescris ça. Et je vous prescris aussi des, on va dire, on va les qualifier comme des calmants, mais c'est à base de plantes. D'accord ? C'est homéopathique. C'est avec de l'homéopathie. Donc, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de danger. Voilà, vous n'allez pas avoir de l'accoutumance à cause de ça. Donc, je vous mets ça à prendre le matin uniquement. D'accord ? C'est des petites billes que vous mettez dans votre bouche et sous la langue. Et ça fondra tout seul au bout de quelques minutes. Voilà. Et votre rendez-vous chez le cardiologue, il faut l'appeler. D'accord ? Vous dites que vous venez de ma part. Généralement, ça peut prendre au minimum un mois et demi, deux mois. Voilà. Au maximum, trois, quatre mois. Mais généralement, c'est plus vers un mois et demi, deux mois. Et puis, ça sera tout. Voilà. Vous verrez ça avec ma secrétaire, celle qui imprime tout. Et le baiement, c'est pareil. D'accord ? Et ne vous en faites pas. Très bien. Bonne journée à vous. Au revoir. Hop, ça. Un patient de 14h. C'est bon. J'ai un patient à quelle heure ? Ah, il ne devrait pas tarder. Tac. Mettre un jour ça. Ok. Ah, bonjour. Oui, je vous en prie. Oui, entrez. Oui. C'est la secrétaire qui vous a envoyé. Oui, tout à fait. Ok, très bien. Tac. Ok. Ok. Vous allez juste me donner votre nom et votre prénom, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Très bien. Donc, c'est la première fois que vous venez, car je n'ai rien sur vous, en fait. Je n'ai pas de suivi, rien. Oui, c'est la première fois. Ah, ok. Votre médecin traitant est parti à la retraite. Très bien. Et vous en cherchez un nouveau ? Oui. Alors, je vais voir si j'ai... Parce que c'est vrai que j'ai pas mal de demandes. Ce n'est pas pour me jeter des fleurs, bien sûr. Il y a moins en moins de médecins de quartier, donc c'est vrai que les demandes affluent un peu plus. Allez, j'ai un peu de place, donc... Oui, je vais juste prendre quelques petites infos sur vous, avant de commencer la consultation. Alors, votre nom, votre prénom, je l'ai, du coup. Votre numéro de téléphone, s'il vous plaît. Portable ou fixe. Ouais, portable. Ok. Votre adresse postale. Ok. Ok, ok. Et une adresse mail, si besoin, pour des rendez-vous ou pour vous envoyer les résultats de vos examens, si besoin. Très bien. Merci. Ok. Une petite question un peu médicale, maintenant. Est-ce que vous avez des allergies, que ce soit alimentaires ou au niveau des médicaments ? Ou sur autre chose, bien sûr. Non, pas connu. D'accord. Est-ce que vous avez déjà été opéré dans votre vie ? Non plus. Très bien. Ok. Le dernier bois connu ? D'accord. Pour un mètre combien ? Ok. Oui, non, moi je ne fais pas tout ce qui est taille-bois. Ça diffère de beaucoup de choses. Il y a des personnes qui font 1m80 et qui font 120 kilos, mais qui sont quasi remplies de muscles. Donc, pourtant, on pourrait dire qu'ils sont dans la catégorie obésité morbide. Voilà. Il y a deux poids, deux mesures. C'est un mauvais jeu de mots. Donc, voilà. Ok. C'est tout ce que j'avais avec mes questions. Je n'ai rien d'autre à ajouter. C'était, oui, c'est relativement rapide, bien sûr. Oui, oui. Alors, dites-moi, vous êtes là pour quel motif ? D'accord. Donc, ça vous démange au niveau du cuir chevelu ? Tout à fait, oui. Ça fait ça depuis combien de temps ? D'accord. Très bien. Donc, ça fait plusieurs semaines, ouais. Ok. Et ça vous a déjà fait ça dans votre vie ou ça a arrivé subitement comme ça ? Depuis petit, d'accord. Et vous n'avez jamais, vous n'êtes jamais allé voir, par exemple, un dermatologue ? Si. Il a dit que c'était de l'eczéma. D'accord. Je prends note, bien sûr, de tout ce que vous me dites pour avoir une trace. C'est pas du psoriasis ? Non. D'accord. Parce que souvent, des personnes ont du psoriasis au niveau du cou, au niveau des arrêtes, mais aussi généralement, enfin, de partout sur le corps, ça peut subvenir. Enfin, ça peut venir, bien sûr. D'accord. Super. Enfin, super. Très bien. Ok. Donc, je vais regarder ça. Mettez-vous sur le tabou, s'il vous plaît. Je vais regarder un petit peu, du coup, votre cuir cheveux, si vous me permettez. Ouais. Donc, j'y vais. Alors, effectivement, je vais quand même prendre une petite lampe pour bien regarder. C'est vrai que c'est assez rouge. Ça fait assez rouge au niveau de votre cuir chevelu, mais je pense aussi que vous avez pas mal gratté. Est-ce que ça vous fait mal quand je touche? Non? Ça vous démange? Ouais. Ouais. Bon. Je vais essayer de pas trop trop toucher votre zone. Les zones qui sont irritées, mais c'est vrai que c'est un peu dispersé un peu partout. Ça fait, ouais, des zones assez rougeâtres. Qu'est-ce que vous mettez un shampoing, justement, adapté? C'est vrai que ça fait un peu, je vais pas trop m'avancer. Mais ça fait vraiment eczéma. Ah, est-ce que vous avez un shampoing adapté pour l'eczéma, par exemple? Alors, oui, mais celui-là n'est plus, enfin, il était, comment dire, il marchait bien, mais il est plus dans la norme, dans la loi, en tout cas, médicale en France. Donc, on l'a supprimé il y a quelques, il y a bien deux, trois ans maintenant. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte, et malheureusement, comme d'autres médicaments qui sont sur le marché en ce moment, qui dans quelques années seront peut-être plus là, mais on s'est rendu compte qu'il y avait une substance à l'intérieur qui détruisait, en fait, comment vous expliquer? La peau, enfin, tout ce qui est sébum, voilà. Ça a séché vraiment le crâne, et du coup, ben, les cheveux tombaient. C'est sûr que c'est pas vital, mais bon, voilà, c'est une femme, même un homme, bien sûr, mais avoir des chutes de cheveux, chez certaines personnes, ça peut être cause de dépression, enfin, il y a plein de, voilà, chacun réagit comme il peut face à ça, mais du coup, ça a séché les cheveux, le cœur cheveux, lui, du coup, ça faisait tomber les cheveux. Bon, est-ce que je peux vous proposer, ce qui marche bien, c'est le mycoster, voilà. Alors, mycoster, j'en ai, est-ce que je peux, hop, ouais, donc c'est sur ordonnance, bien sûr, mais, donc, en fait, c'est une petite, un petit, un petit shampoing de 200 millilitres, donc c'est vrai que ça passe assez vite. Vous l'avez aussi en crème, ça existe aussi en crème, mais c'est plus pour la peau, là, si vous me dites que vous avez ça que, ouais, que sur le cuir chevelu, voilà, c'est un peu compliqué. à appliquer le shampoing, vous faites ça deux fois par mois, d'accord, une fois toutes les deux semaines, en gros, et logiquement, pendant plusieurs semaines, voilà, ça va être nickel, vous n'aurez plus ces démangeaisons, par contre, c'est vrai que si c'est quelque chose d'assez récurrent depuis que vous êtes tout petit, malheureusement, c'est pas un truc qui va guérir, c'est pas un produit miracle, en fait, c'est un peu comme un, je sais pas, un doliprane, vous prenez tout, enfin, un doliprane, tout ce qui est paracétamol, mais vous avez une grippe, vous prenez du paracétamol, ça va pas l'acquérir, ça va camoufler les symptômes, et vous allez croire que vous allez vous, enfin, que ça guérit grâce au doliprane, mais, en fait, non, c'est juste que ça camoufle le temps que ça parte naturellement, en fait, le virus, donc, voilà, c'est un peu la même chose, sauf que vous, ça reviendra, il y a des grandes chances que ça, ça partira pas, j'ai pas envie de vous démoraliser, mais, voilà, c'est quelque chose qui est ancré, donc je vais vous prescrire deux boîtes, enfin, deux flacons de mycoster, voilà, à appliquer une fois toutes les deux semaines, donc, deux fois par mois, et du coup, oui, voilà, aussi, quand vous vous lavez les cheveux, séchez-les bien aux sèches-cheveux, ne les laissez pas comme ça, surtout quand, bon, en ce moment, c'est vrai que c'est l'hiver, donc c'est pas top de laisser ses cheveux sécher tout seul, hein, pour pas attraper froid, mais gardez le cure-chevelu humide plusieurs heures, c'est pas très très bon, quand on a de l'eczéma, ça peut développer des petits champignons, tout ça, on veut éviter, quoi, donc, bien sécher les cheveux aux sèches-cheveux, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, après, je voulais juste regarder un tout petit truc que je n'ai pas bien regardé, non, ça va, il n'y a pas de petits trous de petits croûtes blanches, non, donc, c'est vrai que c'est pas du, rien à voir avec du psoriasis, ça ne vous en faites pas, même si, bon, le psoriasis, maintenant, se traite très bien, mais c'est pareil, c'est pas quelque chose qui partira, malheureusement, mais je vous conseille aussi vivement de prendre rendez-vous chez votre dermatologue, ah, vous avez déjà rendez-vous trois semaines, l'eau, ouais, du coup, ouais, je comprends, vous en pouviez plus, ça, ça démangeait trop, ouais, ok, écoutez, je vais mettre du micoster, hop, voilà, très bien, écoutez, tout sera avec la secrétaire, ce qui est ordonnance et paiement, et appelez-moi si besoin, s'il y a quoi que ce soit, d'accord, ok, bah, je vous remercie, bonne journée également, merci beaucoup, au revoir.